Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de palette donc c'est la petite palette de chez L'Oréal, la palette nude, la numéro 2, la beige je vous l'ai présentée dans ma vidéo de jeudi dans mon haul global où je vous présente également tous les produits que j'avais acheté sur l'e-shop de L'Oréal et je ne pouvais clairement pas me retenir pour vous la présenter plus tard puisque cette palette, je la trouve tellement intéressante que si vous la voulez et bien voilà je voulais vous la montrer en image le plus vite possible puisqu'elle est vraiment super chouette parlons du prix, normalement elle est à 24,90€ mais comme je vous l'avais dit dans mon haul moi je l'ai eu à moins 30% donc ça faisait quelque chose comme 17,50€ franchement ça vaut complètement le coup je vous avais déjà parlé de sa grande soeur, donc la palette nude mais la numéro 1, la rosée et clairement ce sont deux palettes qui se complètent mais qui ne se font pas du tout d'ombre puisque voilà ce sont deux palettes nude certes mais les teintes n'ont clairement rien à voir donc la palette se présente comme son aîné dans ce packaging noir qui fait un poil cheap je trouve, qui a l'air un peu fragile mais ma foi qui tient quand même la route puisque la rosée je l'ai emmenée plusieurs fois avec moi en déplacement et elle a toujours très bien tenu derrière vous voyez les couleurs en fait en version photo donc c'est pas hyper réaliste je trouve toujours donc ce même packaging avec ce grand miroir je vous l'avais déjà montré dans mon haul le petit pinceau double embout et donc les couleurs donc je vais vraiment là vous les détailler, vous les swatcher pour que vous puissiez bien vous faire votre avis donc je suis maquillée avec aujourd'hui et franchement je suis encore hyper ravie de la qualité des fards ce sont des fards qui sont quand même bien pigmentés qui ne sont pas trop poudreux, pas trop chuteux et vraiment on peut quand même avoir quelque chose d'assez intense sans les mouiller voilà, moi je les utilise que sec de toute façon mais ce sont vraiment des fards qui sont très bien pigmentés pour quelque chose, pour une marque de grande surface on pourrait s'attendre à quelque chose d'un peu moins bien même si c'est vrai qu'elle n'est pas donnée elle est quand même à plus de 20€ mais franchement elle est top c'est moins bien pigmenté qu'une équipe d'Urban Decay mais si on n'a pas le budget pour mettre presque 50€ dans une palette moitié prise, celle-ci vaut complètement le coup alors j'avoue que j'ai quand même eu un plus gros coup de coeur avec sa grande soeur la rosée je pense que c'était aussi l'effet voilà, c'était la première palette de la marque c'est un petit peu l'effet de surprise mais c'est surtout qu'en fait il y a une couleur en fait mat supplémentaire par rapport à la rosée et moi le mat j'aime bien mais c'est vrai que j'ai quand même une grosse préférence pour l'irisé mais du coup les deux palettes ensemble je trouve qu'elles se complètent à merveille voici puisque du coup dans la beige vous allez avoir un très joli fard qui va être parfait pour mettre sous l'arcade mais le fard clair de la rosée est vraiment idéal pour faire le point de lumière et après au niveau des couleurs les deux peuvent très bien se combiner entre elles j'avais un petit peu peur que certaines couleurs se ressemblent je vais vous les mettre face à face j'avais peur que donc la troisième en haut et donc la quatrième en bas donc j'ai réussi à les aligner les deux fards qui sont sur cette rangée là se ressemblent mais au final alors là ça ressort un petit peu mais vraiment à l'oeil nu on se rend compte que la couleur rosée tire vraiment quand même beaucoup plus sur les roses et celle du coup dans la palette beige a vraiment des sous-teintes clairement marronnées donc il n'y a vraiment pas de dupe entre les deux palettes pareil les deux couleurs les plus foncées ne sont pas du tout identiques celle de la palette rosée du coup fait beaucoup plus taupe à la limite que l'autre qui fait vraiment un noir marronné donc voilà il n'y a pas de palette qui je trouve se chevauche trop se ressemble trop les deux se complètent à merveille donc la palette des beige je la trouve vraiment idéale si vous voulez vraiment vous lancer dans le nude mais du coup vraiment le nude nude le nude beige pas le nude rosé puisque je trouve que le nude rosé c'est du nude mais c'est encore différent c'est pas vraiment la couleur neutre de base que là du coup dans cette palette là vous allez vraiment avoir un beige rosé un beige taupe un marron froid et un marron chaud et je trouve que ce sont vraiment les couleurs de base pour commencer à se maquiller puisque du coup ça va vraiment permettre de faire les creux donc là dans mon creux aujourd'hui j'ai mis le marron taupe et du coup je trouve que c'est vraiment hyper bien puisque c'est du mat qui se travaille facilement quand on est débutante c'est souvent le problème avec les mat c'est des fards qui accrochent qui ne sont pas faciles à estomper là avec un bon pinceau d'estompeur et bien tout va bien la matière se dépose très bien se travaille très bien se floute comme il faut mais reste intense parfait donc au niveau de la composition on a vraiment 5 fards mat 4 fards irisés et un qui est un petit peu satiné du coup c'est celui que je mets sous l'arcade mais c'est vraiment un satiné très très léger ça se voit à peine comme pour la première les fards n'ont pas de nom donc je vous les montre tout simplement au fur et à mesure donc le premier est une sorte de beige rosé un petit peu satiné et c'est un fard qui une fois appliqué sur la peau est vraiment très peu pigmenté donc c'est vraiment un fard qui est bien juste pour donner un coup de propre un petit peu d'éclat mais qui ne se voit quasiment pas vient ensuite un magnifique rose gold irisé alors lui il est vraiment super super beau vient ensuite le mat légèrement rosé que je trouve du coup très bien pour mettre en creux tous les jours pour vraiment faire un maquillage très rapide étant donné qu'il n'est pas extrêmement pigmenté il va vraiment venir juste ombrer légèrement le regard et pour ça je trouve ça très très bien le fard que j'ai utilisé aujourd'hui sur ma paupière mobile qui est donc une sorte de taupe irisé un peu marron glacé qui est franchement mon gros coup de coeur de la palette et le fard qui m'avait un petit peu dérangée au moment du haul quand je vous l'ai montré c'est donc cette espèce de doré mais très très jaune alors je ne sais pas vraiment comment je vais réussir à l'utiliser dans la première palette dans la rosée il y avait une espèce de rose saumon qui était comme ça une couleur très très présente qui me dérangeait un peu donc voilà dans les deux palettes il y a une couleur qui me dérange donc sur 10 couleurs ça va ça reste raisonnable le marron taupe parfait lui aussi pour tous les jours mais du coup il faut quand même avoir un petit peu plus de temps que celui-ci pour l'utiliser puisque c'est quand même une couleur assez pigmentée mais du coup je trouve qu'il se marie vraiment très bien avec tous les fards un petit peu froids le marron chaud avec vraiment des sous-teintes chocolat qui est donc lui aussi mat le marron irisé cuivré et en fait c'est vraiment les petites paillettes à l'intérieur les petits irisés qui lui donnent tout son éclat et vraiment ce mélange chocolat cuivré irisé je trouve ça vraiment très très joli vient ensuite le chocolat froid donc là de près vous voyez vraiment la différence entre un chocolat froid et un chocolat chaud enfin un marron un marron froid un marron chaud et pour terminer j'ai eu un petit peu de mal à qualifier cette couleur donc c'est encore un mat et pour moi c'est un marron noirci puisqu'il est pas complètement noir on voit bien qu'il est pas marron il tire un petit peu sur le taupe donc c'est une sorte de marron noirci froid donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo j'ai clairement une préférence pour la première mais je la trouve quand même très sympa si on veut vraiment se constituer un maquillage pour tous les jours de base puisque là au niveau des mats on a tout ce qu'il faut pour tous les jours et ça c'est vraiment très bien du chaud, du froid du plus neutre du plus intense donc ça c'est vraiment parfait je suis juste déçue c'est au niveau des couleurs irisées puisqu'au final il n'y a que 3 couleurs irisées dans cette palette puisque l'espèce de jaune doré là il me plaît pas beaucoup et le plus clair c'est plus un satiné qui est très peu pigmenté donc personnellement je ne l'utiliserai pas seule sur toute la paupière mobile puisqu'il ne se verra pas c'est juste pour donner un coup de propre pour à la limite aider les autres fards à être estompés mais voilà du coup ça me fait 2 fards que je ne peux pas utiliser vraiment comme je veux 3 irisés 3 irisés je vais réussir joli et les mats c'est pas trop mon truc mais c'est vraiment une palette que je trouve utile donc voilà c'est pas un coup de coeur dans le sens où ce sont des fards que je trouve magnifiques mais c'est une palette que j'aime beaucoup pour son aspect pratique donc voilà c'est une palette pratique il en faut aussi mais voilà je m'attendais à un petit peu mieux donc à voir comment je vais vraiment l'utiliser je vais vous en faire des tutos ça il n'y a pas de soucis mais là du coup c'est la première fois que je me maquille avec donc je ne pouvais pas vous faire de tutos de quelque chose que je ne connaissais pas mais c'est prévu que je vous fasse des tutos avec cette palette là donc voilà en bilan je vous dirais que c'est une palette pratique sympa mais c'est pas la plus belle que je peux avoir et bien voilà j'espère que cette petite revue vous a plu si vous étiez à la recherche d'une palette de neutres complète pratique à emmener et bien voilà j'ai ce qu'il vous faut j'ai envie de vous dire j'espère donc que ça peut vous être utile dites moi en commentaire si vous pensez craquer ou pas je vous fais de gros bisous et donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao